Côte d'Ivoire, Mali, le président Alassane Ouattara appelle de nouveau les autorités maliennes à libérer les 46 soldats ivoiriens publiés le 23 septembre 2022 par Miadjo devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le président Alassane Ouattara a de nouveau appelé les autorités maliennes à libérer les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako, tout en les invitant à concentrer leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de huitième détachement de l'élément de soutien national, NSSE, au sein de la MINUSMA, sont injustement détenus depuis le 10 juin 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai, a déclaré le chef de l'État Alassane Ouattara. Il a par ailleurs exhorté les autorités maliennes à mettre en œuvre les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien, a-t-il souligné ? Sources AFP Fous-titrage Société Radio-Canada